Le progrès À quoi servent, grands dieux, les leçons de l'histoire pour l'avenir des citoyens, et tous les faits notés dans une page noire par la main des historiens ? Si les mêmes excès et les mêmes misères reparaissent dans tous les temps, et si de tous les temps les exemples des pères sont imités par leurs enfants, ô pauvres insensés, qui, le Francin de Chêne, devant l'univers enchanté, voilà six ans bientôt, en tenuant d'une haleine, l'hymne brûlant de liberté. Nous chantions tous en chœur, dans une sainte ivresse, la vierge pure comme l'or, sans penser que plus tard l'immortelle déesse devait en nous coûter encore. Nous rêvions un ciel doux, un ciel exempte d'orage, une éternelle et vaste azur, tandis que sur nos francs amassés les nuages, l'avenir devenait obscur. Et nous avons revu ce qu'avaient vu nos pères, le sang humain dans les ruisseaux, l'angoisse des nuits glaçant le cœur des mers quand le plomb battait les carreaux. Le régicide infecte aux vengeances infâmes et ses stupides attentats, la baïonnette ardente entrant au sein des femmes, les enfants percés dans leurs bras. Enfin, les vieux forfaits d'une époque cruelle se sont tous relevés, hélas, pour nous faire douter qu'en sa marche éternelle, le monde est avancé d'un pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada